Salut c'est Gunta et bienvenue pour une petite vidéo d'Anne Listed et oui messieurs dames j'ai réussi un bombardement j'ai abattu non pas dans cette vidéo malheureusement j'ai abattu un avion mais dans une autre vidéo j'ai détruit un char enfin j'ai fait mes premiers kills avec ce putain d'appareil et non seulement j'ai tué huit mecs dans un bombardement mais j'ai tué trois ou quatre mecs avec en mitraillons au sol dans une forêt avec des gens que je voyais qui étaient des espèces de pointillés qui couraient dans la campagne et j'ai gagné un niveau et regardez regardez oh putain oui oh bordel Gunta c'est moi c'est moi meilleure escouade de véhicules meilleur pilote de chasseurs oh putain je viens de finir la partie j'ai allumé je me suis dit il faut que je l'enregistre là c'est la première fois que je réussis à faire quelque chose avec un putain d'avion d'habitude moi le seul truc qui se rapproche le plus du manche c'est moi je suis nul avec un avion mais alors une bousasse niveau intergalactique et là j'ai fait quelque chose alors vous le voyez tête mais je suis plutôt jovial je suis plutôt rigolard et putain ça fait plaisir parce que j'ai vraiment fait quelque chose de potable donc je suis dans les winners j'ai gagné 610 alors c'est pour vous dire on est bien dans les trucs de gaijin grippe sous on gagne rien par contre j'ai acquis pas mal d'experts et donc voilà et je suis toujours majeur d'encore putain deux trucs 24 kill un char un mec tué dans la tête 3 mec tué avec le pistolet mitrailleur 17 mec tué avec des bombes ça si ça se trouve avec la mitrailleuse c'est aussi en avion donc 17 20 plus l'équipage du char oh mon dieu je me touche le kiki là tu n'as jamais vu franchement oui je termine quatrième avec 24 kill véhicule détruit 2 j'ai détruit deux véhicules mais j'ai fait comment je sais même pas si j'ai même pas vu 25 m tué à ta élimination de défense et on a perdu on a perdu mais c'est pas grave je mange pas les steaks j'ai toute la bataille en fait je les fais quasiment en appareil ok donc est ce que là j'ai au moins on est prendre la récompense mais vous savez quoi en fait j'ai pris le battle pass je vous l'avais dit par accident mais je suis au niveau 51 parce que je deviens il ya quand même un petit côté accro alors même si j'irai enfin il reste quelques jours j'irai pas au niveau 75 mais je me suis débloqué au moins deux joueurs spéciaux je me suis débloqué une arme un char deux armes et un char oui je viens de me payer une belle mitrailleuse mais c'est tir 3 donc ça sera pour mon escouade tir 3 c'est c'est plutôt c'est plutôt cool au sein 5 tiers dans la tête oui vous c'est extraordinaire bon alors attendez par lui il a progressé avantages non il n'a pas progressé on s'en fout niveau suivant endurance en vol capacité à voler endurance en vol on s'en fout 3 sur tour à la changer de position on s'en tape les steaks aussi pourquoi il me fait ça ah oui parce qu'il y a sûrement mieux comme fly on s'en fout donc amélioration putain trois points j'ai gagné trois points dans la partie point d'amélioration 3 au monde dieu du jamais vu oui bah oui pardon désolé j'en suis tout moite et là j'ai débloqué un point d'amélioration donc là je vais essayer d'améliorer alors depuis le début j'améliore ça qui en fait le fusil qui est après ça quand je vous dis des fois que je suis pas la moitié de c'est la totale vérité bon enfin bref je débloque ça alors qu'il faut pas mais des fois j'appuie dessus j'ai pas fait attention mais lui va automatiquement sur les premières caisses de libre donc il la première fois il est allé là il se met là voilà voilà donc qu'est-ce que j'ai récupéré oui j'ai récupéré un bonhomme l'asso voilà alors donc j'ai amélioré celui là selon ma technique et prouver sauf que c'est après celui que je suis censé débloquer super j'ai récupéré une mg une machin enfin belge et regardez ce que j'ai trouvé le carcano je vais le mais surtout le mas 36 français messieurs dames français oui bah on va équiper nos équipes squad 2 avec le famas voilà un bon petit fusil moi j'ai eu un famas en 7 en 7 5 donc un calibre il avait été recalibrant de civils et quand mon père est mort je m'en suis bas je l'ai je l'ai revendu parce que fait je faisais du tir avec mon père et bon voilà mais c'est con parce que je le regrette maintenant parce que c'était considéré j'avais un permis permis non pas de chasse mais un permis de détention il fallait qu'il soit gardé c'est tout bon je m'en servais pas sauf quand je faisais du tir sportif j'allais tirer quelques tertouches de temps en temps il était vraiment très très sympa et vraiment je le regrette voilà donc là vous voyez je progresse là je veux débloquer le panzer 4h pour avoir les squads j'ai débloqué donc celui là le premier pour avoir les scouts ça vous le saviez j'ai débloqué avec le lance grenade ça vous le saviez et donc là bas il ya encore beaucoup de choses et là le vg 1.5 alors là ça doit être sympa parce que la cadence de tir par minute c'est 60 non c'est ici c'est 320 coups par minute donc là je veux dire c'est un fusil semi-automatique donc ça veut dire que vous n'avez pas recherché c'est pan 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 c'est pas du full auto c'est du semi automatique c'est marqué dessus suffit de lire et donc ça ça doit être sympa par contre généralement il ya plus de recul quand c'est un fusil semi auto donc c'est moins précis on va dire donc mais un qui m'intéresserait ça pourrait être celui là non c'est pas ça c'est celui là voilà ça aussi c'est tir c'est du manuel ah oui c'est du manuel on voit le ici mais avec un chargeur je ne sais pas combien sur mon cinq cartouches de toute façon non c'est un chargeur de 10 balles voilà ici ça se voit oui oui donc ok et donc ça ça sera le meilleur fusil semi auto et oh putain de base 22 ou alors que là le dernier là abbas et 23 mais est ce que c'est parce que je les monté au maximum j'ai une escouade qui avait le vz de voilà il est à combien 27 du bonheur oh putain utiliser ça c'est le mec il est allongé là quel que soit l'endroit où vous tapez il est allongé là c'est parce qu'ils sont pas améliorés j'ai des sous mais je préfère pas je le joue plus tellement ce squad là je le joue plus parce que parce que je joue essentiellement celui là c'est le dernier qui me voilà tous ceux là ils sont maxés il est maxé il est maxé il est maxé lui n'est pas maxé mais c'est normal et donc bon ben voilà écoutez écoutez là je vais couper et puis je vais essayer de télécharger la bonne vidéo et puis on verra ça après voilà à tout de suite je vais essayer de télécharger la bonne vidéo bon j'ai retrouvé le truc c'est bon donc là je joue cette histoire pourquoi parce que je dois la monter c'est la seule que j'ai pas de terminer et je voudrais la terminer avant de mettre entre guillemets commencer à jouer avec mon espoir sur 2 ou 3 là les deux mecs qui s'ercie tout le monde on lui a rien demandé il est mort et il se couche devant la porte puis tu te mets là ils se mettent devant la porte pas grave pas grave pas si rapide voilà donc deux mains avec l'autre et l'une de toute façon il est mort mais ouais si je dois bien et voilà on commence avec l'autre alors on le rappelle alors qu'est-ce que c'est avec ça en fait tout ce que je dise je viens de découvrir quelque chose le petit viseur qui est un viseur un peu jaune orange est-ce que c'est le viseur de bombe ça doit être ça je pense je suis joué vous voyez rentrer les volets sauf que je ne sais pas quelle est la touche je n'aurai pas ce qui s'est passé alors ça c'est un vol très simplifié c'est souris alors je vais dire à l'ombre il est là avec une épuisienne 5 tués j'avais même pas vu même mon premier robot d'avant j'ai tué quelqu'un putain ça veut dire que j'en ai tué un autre comme une deuxième mon barbeau oh Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 50 Sous-titrage ST' 501 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 War Thunder, parce que War Thunder tu sors à l'extérieur, tu fais tourner ta caméra pour voir ce qu'il y a derrière le mur ce qui est complètement con alors que là, quand t'es chef de char soit t'as une vision périscopique avec les épiscopes et donc tu peux juger un petit peu de l'environnement mais si tu veux voir tu sors, et si tu sors et que t'as qu'un sniper tu t'attends deux secondes et t'es mort donc tu sors pas, sauf si t'es loin, mais tu sais qu'il n'y a pas encore de mecs qui doivent se balader dans ta zone donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement brutal alors là, ça clignote parce que je les ai pas achetés, je pourrais, 7500 mais dépenser 15000 pour des chars que je vais pas utiliser en fait, je pourrais utiliser le Panzer 3J1 ouais mais en fait, j'ai pas trop parce qu'il n'y a pas vraiment de différence avec l'autre enfin, il faudra que je regarde voilà, voilà bon, j'aime vraiment bien le jeu j'aime vraiment bien le jeu le gros point noir c'est vraiment les bots qui sont vraiment d'une débilité mais tellement profonde mais, putain, mais c'est énervant parce que quand vous en avez 9 là, quand, pour mes grosses escouades d'infanterie là hop, hop, hop où est mon escouade d'infanterie ? ici, non, c'est 5 là voilà, lui, 9 membres 9 membres c'est tous des des poulets à qui on a coupé la tête ils courent vous, tu leur dis vous restez ici tu montes l'étage t'envoies un qui passe par la fenêtre qui passe par la porte ils t'ont suivi mais tu dis putain, je vous l'ai dit alors vous êtes tout le temps là à essayer de gérer votre escouade qui agit de manière totalement stupide et, ben, il faut quand même les garder vivants au moins un certain nombre par exemple l'ingénieur qui va vous faire une caisse de munitions parce que là vous utilisez beaucoup de munitions parce que vous tirez avec votre fusil à rechargement manuel vous avez besoin de munitions parce que vous tirez mais vous faites quand même beaucoup de mises surtout sur des mecs qui bougent à longue distance donc, c'est extrêmement consommateur de munitions et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même de la munition puis de temps en temps vous découvrez un mec qui est au loin qui fait du snipe et là ouais le VZ24 le dernier pour mes soldats tire un 1 ah quelle spectaculaire puissance de feu c'est tu vois pouf tu vois la petite tête qui apparaît et le mec il est mort donc ce jeu il est extrêmement réaliste d'un certain côté parce qu'il est brutal dans le genre où un coup une batte de 7,62 dans le buffet tu es dans 90% tu es choqué et tu meurs d'hémorragie rapidement si tu es touché au bide c'est pareil hémorragie massive tu meurs très rapidement donc c'est quelque chose de vraiment oui brutal mais c'est c'est finalement et je vous dis c'est beaucoup plus réaliste et notamment au niveau des blindés dans un blindé tu ne vois rien tu comprends pas ce qui se passe tu sais pas alors de temps en temps tu repasses en mode manuel tu essayes de voir et tu vois des mecs qui te contournent donc tu repasses en marche arrière rapidement mais généralement tu t'aperçois que le mec a placé une bombe il t'a foutu une mine où voilà et donc en fait il faut bouger sans arrêt quasiment quand tu es sur une zone contestée il faut vraiment bouger sans arrêt et quand ta chemise quand ta chemise quand ta chenille est pétée donc tu es immobilisé là tu sais que tu n'as plus que quelques secondes à survivre donc il faut évacuer ton équipe et tu as 99% de chance de te faire flinguer quand tu sors donc vraiment c'est extrêmement réaliste quand le mec il donne un assaut pour détruire un char en corps à corps si j'ose dire qu'ils t'ont miné le truc tu ne peux quasiment plus rien faire et quand tu sors et tu as des gens qui t'attendent tu as la certitude quasi de mourir alors de temps en temps j'arrive ils ont maintenant je leur ai mis un fusil un pistolet mitrailleur un fusil mitrailleur non un petit fusil d'assaut une petite mitraillette et bon ils arrivent à tuer 2-3 mecs enfin je ne parle pas des bots qui sont trop cons qui doivent sortir se mettre sur le char et puis tourner en rond ou faire le tour c'est terrible de voir ça et donc voilà mon régiment d'infanterie tiens je vais le faire juste pour le plaisir ces deux là je ne les joue plus donc voilà donc hop mais vous allez voir si voilà je passe sur du 2-4 et le 2-4 c'est terrible là je veux dire j'ai besoin d'avoir un véhicule beaucoup plus puissant et pourquoi parce que j'ai un car avec lance grenade voilà et les autres ils ont du c'est ça qui est terrible c'est que les autres ils ont vraiment de la merde ils sont toujours niveau 1 donc je pourrais mettre du niveau 2 mais niveau 2 ça se paye voilà c'est ça donc lui voilà donc ça c'est un fusil BR3 donc à la rigueur si je voulais pour le faire passer en BR2 tiens je lui mets ça et là au miracle il passe en BR1 même donc oui parce que c'est en fait c'est du BR voilà donc je peux le passer même en BR1 donc ça c'est génial parce que pour le vous voyez il fait du 1 donc là parce que lui il doit être 3 enfin bon il faut que je regarde mais il faut un peu ne pas être trop ambitieux le 4 vous sortez votre char vous êtes mort parce que là vous êtes en BR2 vous n'avez pas de char qui tienne le coup face même un Sherman avec le 50 mm vous ne faites pas face non vous êtes mort ça c'est terrible donc ça c'est quelque chose qui est réaliste dans le sens où c'était la réalité donc lui carcano carcano voilà on va remettre ça voilà on va arrêter là donc oui oui je confirme c'est quand même un jeu qui est très agréable j'avoue que voilà j'aime beaucoup c'est vraiment bien sympa et écoutez ouais c'est à c'est à tester alors dans les côtés négatifs je l'ai déjà dit le bot le deuxième truc mais bon c'est du gagin donc sans abonnement sans payer un abonnement un compte premium vous avez vu j'ai gagné 600 pièces d'or pour une partie où j'ai pas trop mal je me suis pas trop mal déberné 600 silver donc franchement on n'escomptait pas gagner des 100 et des 1000 ça je les ai gagnés parce que voilà ah puis regardez ça manchurier stratégique j'ai fini le tir le 2 donc il me manque la phase 3 j'ai eu ce décalque manier et si j'arrive à à faire le tir 3 voilà ben j'aurai ça cet emblème donc j'en ai déjà un alors je sais pas où je le récupère et pour lui dans les tirs non je veux pas changer capturer un point stratégique par contre ça oui je veux bien changer de tâche 9 minutes sur un champ de bataille c'est toutes les baissons ça dure longtemps sur le battle pass bon je peux espérer aller j'aimerais bien récupérer l'argent le pognon il me reste 2 jours 21h 3 jours quoi j'aimerais vraiment terminer avoir ça voilà pour avoir en gros c'est vous pouvez utiliser ces ordres pour améliorer des véhicules en gros vous avez acheté le véhicule ça permet de passer au niveau par exemple au dernier celui qui coûte le plus cher gratuitement et c'est x2 donc ça ça peut être sympa vous pouvez passer le premier niveau il coûte pas trop cher deuxième niveau et s'il y en a un troisième voilà vous pouvez passer le deuxième et le troisième ça ça aide parce que ça coûte très cher voilà voilà donc épi de l'XP c'est pour 3 jours ça aussi j'aimerais bien l'avoir l'or bon bah ça je sais que je le réponds parce que de toute façon mais je suis déjà assez content d'être monté au niveau 51 parce que franchement je l'avais pris là aussi une fois par heure j'ai en fait le jeu de Gajin War Thunder m'intéresse plus donc je fais si j'ai 5 batailles à faire et si j'en ai 20 je les bâcle c'est à dire j'en ai rien à foutre il y en a certaines la carte m'intéresse pas donc je zappe je passe sur une autre nation et vraiment j'essaye de minimiser mon temps de jeu dessus donc je débloque jamais rien quoi ça franchement j'accroche bien c'est terrible à dire mais j'accroche bien et quel que soit mon score parce que je me dis ouais j'ai essayé de faire au mieux alors bon il y a des gens enfin bon j'ai pas 20 ans mais j'admire leur capacité et je me dis toi mon gars t'es pas con t'avais une bonne plante et puis bon les mecs qui les mecs qui te flinguent qui sont dans un bon coin ils connaissent moi aussi je commence à avoir mes petites fenêtres mes petites habitudes ou j'en envoie une quinzaine au tapis avant de me faire avoir c'est toujours sympa donc oui c'est un jeu sympa qui devient vraiment très sympathique quand on paye le petit premium mais bon vous pouvez payer pour un mois vous pouvez payer pour une journée même pour faire un test et puis vous avez le côté très très désagréable c'est vraiment la débilité de l'IA mais débilité c'est un faible mot c'est la connerie abyssale de cette IA qui est vraiment qui est tellement conne que ça vous énerve voilà c'est vous vous dites non mais c'est pas permis d'être aussi con que ça et vraiment il faut vraiment garder son calme parce que je te dis quand tu les vois qui te passent devant qui se mettent devant la fenêtre là l'autre con qui s'allonge devant la porte alors que tu lui demandes de défendre qu'est-ce qu'il y a quand t'as une porte à défendre bah c'est l'entrée mais non il arrêtait pas de bouger l'autre il ouvre la porte et il passe devant le mec il est tellement surpris il se tourne et moi j'ai le temps de le flinguer voilà donc c'est voilà c'est c'est chiant c'est chiant et bon bah c'est comme ça mais vraiment je sais pas comment ils arrivent à faire une IA de teubé comme ça la deuxième chose qui est désagréable bah j'en vois pas vraiment vous voyez même quand j'arrive à enfin tuer des gens enfin tuer des gens virtuellement parce que j'enregistre ça j'espère que personne m'entend en disant ouais j'ai tué 47 personnes oui c'est virtuellement je le précise donc voilà quand t'arrives à faire un carton que tu fais 8 kills tu fais 5 kills que t'arrives à détruire dans une partie deux véhicules bon bah t'es satisfait c'est quelque chose qui est assez gratifiant voilà c'est le côté gratification c'est cette récompense ce petit soupçon d'orgueil qui vous envahit en vous disant oh bah finalement j'étais pas si mauvais voilà donc c'est c'est oui c'est ça essayez-le moi je vous le dis bon ça fait la troisième ou quatrième fois maintenant je commence à bien comprendre le truc franchement j'ai débloqué tellement de trucs de flingues que je vais utiliser ultérieurement c'est pour ça que j'ai hâte de débloquer mon char pour pouvoir avoir mon Panzer 3N même s'il me servira strictement à rien le côté sympa c'est qu'il a il a ça et il a des protections et ça c'est putain de bien parce que là ils pourront pas me foutre leur mine à la con ou même mais même s'ils me les mettent j'aurai au moins une protection et ça sera plus difficile de m'avoir voilà donc je vais arrêter ici donc oui vous pouvez tester c'est pas désagréable c'est sympa mais alors si vous prenez les allemands préparez-vous à un grinding long 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 tellement tellement les allemands ont d'armes et ne vous précipitez pas pour acheter des armes si vous avez des vieilles armes qui sont encore potables gardez-les moi je commence à investir je commence à investir pouf pouf voilà je commence à investir sur mes unités de tir 1 je leur paye le VZ24 le VZ24 voilà c'est tout équipé ça fait 27 donc c'est absolument terrifiant il est très très il est vraiment excellent le carcano il est vraiment très bien il est vraiment très sympathique euh pouf pouf ensuite ben vous avez les pistolets mitrailleurs le problème des allemands c'est que ben là encore vous en avez plein le drilling j'ai jamais vu un mec jouer avec jamais peut-être en deuxième arme ça peut être efficace je ne sais pas j'ai jamais vu personne jouer avec euh là aussi le problème pour ces deux mitrailleuses c'est des chargeurs de 20 coups euh tu 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 que merde où il est chargeur de 20 balles voilà et lui il a aussi 20 balles et euh je ne vous l'ai pas montré j'aimerais vous montrer euh voilà euh merde ah ben je ne l'ai pas si voilà ah ben du coup j'ai remis le breda ah oui j'ai remis le breda parce que bah parce que autrement ça le faisait voilà j'ai le FN celui que j'ai débloqué donc le FN modèle 1920 donc là aussi c'est un un chargeur mais euh voilà il a un recul qui est assez sympathique là euh je ne sais plus recul 32 donc c'est très faible par rapport à l'autre euh qui est euh de 33 3 oh ben c'est un ah oui mais l'autre je l'ai complètement débloqué bah lui aussi il est complètement débloqué bon enfin bref euh par contre il me fait passer aussi sur du 3-4 donc euh j'ai vu ce que ça faisait c'est pas très très bon quoi les les chars sont pas prêts du tout et alors que je vous parle pas des avions euh il a tenu 3 secondes voilà donc vous comprendrez que je suis plutôt satisfait je suis même très satisfait donc euh oui je peux vous conseiller ce jeu il est vraiment très sympathique euh moyennant finance et euh si vous faites si vous avez vraiment la force et le courage de faire abstraction sur euh le reste de votre équipe qui est littéralement une pente de connard insondable ah voilà c'est la seule chose qui me hérisse le poil sur ce je vous souhaite le bonsoir et à une prochaine fois